Bienvenue sur le site derniardispo.com. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment ajouter une nouvelle offre. Dans un premier temps, il faut créer votre compte et vous connecter à votre compte afin de pouvoir ajouter une offre. Une fois que vous êtes connecté à votre compte, vous cliquez sur votre identifiant et vous cliquez sur ajouter une offre. Dans un premier temps, vous rentrez une présentation détaillée et qui va permettre aux clients de comprendre davantage les qualités de votre lieu. Ensuite, vous allez ajouter le titre de votre événement en précisant bien le nombre de votre lieu et pourquoi pas le thème. Vous choisissez la date de l'offre, donc une date qui est disponible sur votre lieu et qui va concerner l'offre. Vous pouvez choisir une référence d'offre. Ça, c'est vous qui avez la main là-dessus. Vous mettez le code que vous souhaitez. Vous choisissez ensuite le type d'événement, le nombre de participants et le prix hors-taxe avec toutes les prestations incluses. Ensuite, vous allez détailler votre offre avec le personnel, la restauration. En dessous, vous allez voir, vous allez pouvoir éventuellement indiquer un menu ou en tout cas insérer un PDF. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de détailler l'ensemble de la prestation. Ok, pas de surprise à la fin pour le client. Il ne faut pas oublier les animations, le personnel, la restauration. Et bien évidemment, les boissons. Vous pouvez donc ajouter un PDF. Donc par exemple, le détail de votre offre ou un menu. Ensuite, la localisation. Donc là, on choisit la ville de Paris. Le secteur. Vous avez plusieurs solutions. Là, on va partir sur Paris Intramuros. Et ensuite, vous allez rentrer votre adresse. Attention, il est très, très, très important. Une fois que le site a trouvé l'adresse de votre lieu, avec le curseur à droite, voilà, vous allez zoomer et vous allez déplacer le curseur pour valider la localisation. Ensuite, vous allez rajouter une date. On va évidemment reprendre la date. En fait, il s'agit simplement de commencer à créer le déroulé de l'événement. Donc là, on est sur un 19h jusqu'à 1h. Donc le lendemain matin, puisqu'on a dépassé minutes. Ensuite, vous allez ajouter le déroulement de l'événement. Encore une fois, plus il y a de détails, plus votre client sera intéressé. Parce que comme on est sur de la dernière minute, il faut que ce soit très clair dans l'esprit du client. Et qu'il se pose le minimum de questions possibles. Donc voilà. Là, c'est automatique parce qu'on a déjà pré-rempli. Et vous, vous pouvez remplir ces champs de manière complètement libre. Ensuite, très, très, très important, évidemment, il va falloir ajouter le logo de votre entreprise. Le logo, ensuite, va apparaître sur la carte pour situer votre lieu. Ensuite, vous allez rajouter les photos de la soirée éventuelle et une image de la couverture qui est très importante. Là, vous allez rentrer votre adresse mail, le contact sur le site internet et vous allez sauvegarder. Là, plusieurs secondes vont se dérouler. Là, on a un peu accéléré pour que la vidéo soit la plus efficace possible. Et vous arrivez sur une page preview. Donc, vous allez voir que toutes les informations que vous avez rentrées vont s'afficher. Une fois que vous avez vérifié les informations, en haut à droite, vous avez possibilité de modifier ou de soumettre. Là, on a décidé de soumettre l'offre. L'offre est en ligne. Vous pouvez cliquer ici pour revoir l'offre finalisée. Comme vous le voyez, ça prend très peu de temps. C'est très efficace. Enfin, votre client va pouvoir aller rechercher et selon les critères qu'il va sélectionner, il va peut-être tomber sur votre offre pour pouvoir cliquer dessus et retrouver exactement les détails que vous avez rentrés.